Bonjour et bienvenue chez Darnashop. Aujourd'hui au programme pas de review mais plutôt un petit fonctionnement questions réponses pour répondre à vos interrogations. J'en profite pour remercier ceux qui ont participé à la préparation de ces vidéos en nous envoyant les questions via Facebook et donc je vous propose tout simplement de prendre vos questions dans l'ordre et d'essayer de vous répondre au mieux. Alors question de Kamel, s'il ne te restait que deux heures à vivre pour faire une chicha, laquelle tu prendrais et avec quel tabac config complet ? Bien Kamel, tout d'abord j'espère qu'il me reste plus que deux heures à vivre, j'aimerais bien pouvoir encore un petit peu profiter mais néanmoins cette question est amusante alors je vais tâcher de te répondre au mieux. Je sais exactement ce que je choisirais, je prendrais une grosse chimney black widow, dedans je mettrai tout ce que je peux trouver, des fruits pour faire un super cocktail. En plus sur cette chicha tu as un gros foyer qui permet de mettre beaucoup de tabac, qui permettra de tenir les deux heures qu'il nous reste à vivre. On prendra un tabac qui tient bien la chauffe, style tangier puisque de toute façon c'est pas la peine ni de faire des économies, ni de s'éviter un mal de tête puisque de toute façon dans deux heures si on est mort, je pense qu'il faut tout lâcher et puis aller à fond. Et en plus de ça on n'aura même pas besoin de nettoyer la chicha. Un récupérateur de mélasse est-il indispensable ou pas ? Demande Sacha. Alors bien entendu pour faire une chicha, il n'est absolument pas nécessaire d'utiliser un récupérateur de mélasse. En effet si on a une chicha, du tabac, du charbon et un tuyau, ça va suffire pour pouvoir se faire une session. Simplement dans le domaine de la chicha, on n'est pas uniquement dans le domaine de l'utilitaire, du nécessaire, mais aussi dans le domaine du plaisir. Donc Sacha, il faut apprendre aussi à te faire un petit peu plaisir puisque le récupérateur de mélasse, il n'est pas bien sûr indispensable mais c'est le plaisir du bel objet, c'est le plaisir aussi de transfigurer un petit peu ta chicha, c'est le plaisir de changer le tirage et le rendu de l'appareil et donc bien sûr pas seulement un objet utilitaire qui va éviter le nettoyage, même si ça sert aussi à ça. Alors Kevin me demande où peut-on acheter du tabac à chicha ? Alors Kevin, comme tu le sais, je n'ai absolument pas le droit de te dire qu'il existe certains groupes Facebook où tu vas trouver des revendeurs plus ou moins légaux de tabac. Donc je ne peux pas t'indiquer cela. Le seul endroit en France où tu peux légalement acheter du tabac, eh bien c'est au bureau de tabac auprès des burealistes, les endroits où on vend des cigarettes. Donc vous ne pourrez pas trouver de tabac chez Darnashop, d'autant plus que même les substituts au tabac ont été classés par l'administration des douanes comme étant des tabacs. On attend bien sûr le retour de l'icefruits dès que la justice nous aura donné raison sur ce point. Et donc, eh bien en attendant, il n'y a que les burealistes qui peuvent t'en fournir et bien sûr, tu as tout à fait le droit d'acheter du tabac à l'étranger et d'en ramener avec toi dans la limite des franchises douanières qui sont autorisées. Comment as-tu débuté la chicha et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer Darnashop ? Cette question me ramène à une époque où j'étais beaucoup plus jeune et où j'avais plus de cheveux. Eh bien ce qui m'a donné envie de commencer Darnashop, c'est un voyage avec un ami en Syrie, à une époque où ce pays n'était pas le malheureux chandruine que c'est devenu. On s'est retrouvé autour d'une chicha, on a commencé à fumer, on a trouvé ça vraiment extraordinaire. Tout l'univers aussi que ça véhiculait, puisqu'à l'époque c'était quand même quelque chose qui était plutôt réservé aux Orientaux, ça nous a extrêmement plu. Et voilà, à notre retour, étant donné qu'on était des espèces d'étudiants ratés qui avions fait de très mauvaises études, il fallait qu'on fasse quelque chose de notre vie et on s'est dit c'est ça qu'on veut faire. C'est comme ça qu'on a commencé donc d'abord le bar Darnashop et ensuite l'aventure Darnashop bien entendu. Ma question est pourquoi ils ne trouvent pas des foyers américains tels que AJ80 Fit 80 les Alpaca et pourquoi vous ne proposez pas des accessoires pour les chichas tradis comme des vases pour les KM Mini Beasts ? me demande Ibrahim. Bien Ibrahim, tout simplement parce que malgré tous nos efforts, nous ne pouvons absolument pas tout faire. Là tu parles de références dont je ne suis même pas certain de savoir ce que c'est. Et ce qu'il faut savoir c'est que le marché de la chicha, il est en expansion permanente, il n'arrête pas d'y avoir de nouvelles marques, de nouvelles références, de nouveaux produits ce qui est un vrai bonheur pour les passionnés que nous sommes et bien entendu voilà malgré tous nos efforts il va toujours à la marge manquer un petit produit ici un petit produit là. On essaye bien entendu de faire le maximum puisque comme vous on est passionné et on essaye de découvrir un maximum de choses mais évidemment on n'a pas la prétention de pouvoir embrasser l'ensemble des produits qui existent sur le marché de la chicha. « À quand un Darnashop à Paris ? » demande Mickaël. Et bien ça c'est absolument pas du tout prévu pour plusieurs raisons. Première raison c'est que bon notre zone naturelle c'est plutôt donc le nord de la France, la Belgique on regarde plutôt au nord que de descendre vers le sud puisque pour nous effectivement Paris c'est le sud. Deuxième raison c'est que bien entendu il y a déjà des confrères qui font un excellent travail sur Paris et donc je pense que en termes de boutique vous avez déjà de très bonnes choses sur place. Et puis la troisième raison c'est que bien entendu avec Darnashop on livre n'importe quel endroit en France en 24 heures. C'est gratuit à partir de 40 euros d'achat donc il n'y a pas forcément nécessité pour nous de venir dans la capitale. « As-tu déjà fait une chicha fabrication maison meilleure qu'une chicha du commerce ? » demande Tiago. Alors non Tiago, malheureusement et bien effectivement tout ce qui est fabrication maison, do it yourself, moi je n'ai pas cette qualité là. Je ne suis pas un MacGyver donc si je sais extrêmement bien préparer des chichas, faire une session sur une chicha existante. En revanche voilà, en bricoler une avec un trombone, une jante de vélo et puis une pastèque, effectivement ce n'est pas quelque chose que je sais faire donc je me contente de ce que je sais maîtriser. « Pour un kilo de social smoke, fumerais-tu sur une pumpkin avec de l'auto-allumant ? » me demande Méziane. Écoute absolument Méziane, pour un kilo de social smoke je suis prêt à faire n'importe quoi, même à boire un litre de gasoil donc je t'invite à venir me voir avec le kilo de social smoke, il n'y a pas de soucis, j'allume la pumpkin, on fume là-dessus et puis je récupère mon kilo de social smoke avec grand plaisir. Voilà, le temps passe très vite en votre compagnie, je vous remercie pour ces questions qui m'ont beaucoup fait rire et beaucoup amusé de vous répondre. On se donne rendez-vous très prochainement pour recommencer cet exercice, bien sûr pour aussi de nouveaux tests et de nouvelles reviews et également pour une surprise que Darnashop vous prépare. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment mais je suis presque certain que ce qu'on va vous proposer va énormément vous intéresser. A très bientôt !